A l'heure où je démarre cette vidéo, l'automne fait son retour. Nous avançons timidement, mais sûrement vers l'hiver. Déjà les jours déclinent, les prémices d'un automne, celles d'une fin d'été. Tout commence à s'endormir. L'automne, c'est une couverture mise sur le monde. Petit à petit, les jours glissent et je glisse avec eux. C'est ma saison de repos intérieur, une saison de pause. Tout commence à se figer. Tout commence à se préparer à l'hiver. L'automne, c'est ma saison de repos intérieur. L'automne, c'est ma saison de repos intérieur. L'automne, c'est ma saison de repos intérieur. change, se teintent de rouille et de pourpre, ronces et fougères entreprennent de revêtir leurs derniers atours. Ce sont là les dernières valses de nombreux papillons et libellules. L'effacement de ces insectes, symbole des beaux jours, me laisse toujours mélancolique. Dans ma solitude photographique, ils furent les compagnons d'une heure ou d'une minute à bien des reprises. Et voilà que le temps les emporte. Voilà qu'il me faut attendre le printemps prochain pour voir évoluer leurs descendances. Bientôt les arbres nus, dépouillés. Bientôt le bruit de mes pas dans le tapis des feuilles mortes. Déjà moins de rencontres lors de mes balades. Je ne reverrai plus cette jeune femme que je croisais souvent au bord de la rivière. L'automne, c'est la saison du bilan. Celle des souvenirs. Déjà la buée sortant de nos lèvres. Bientôt le silence des bois. Déjà brumes et brouillards. Quel trésor que l'automne. Le nid des corneilles noires se décompose petit à petit, au gré du vent et des pluies. Les petits nés cette année sont déjà loin. C'est l'époque où, de plus en plus, le bruit de la pluie battant les toits accompagnera mes journées dans l'atelier de sculpture. Et la baisse des températures me poussera à ressortir les belles couettes écossaises et à faire rugir le feu dans la cheminée. Quelques tempêtes se sont déjà invitées en Bretagne. C'est peut-être ce que je préfère à la mauvaise saison. Être enfermé au chaud, à lire ou à visionner un bon film. Tout en sachant que le monde des campagnes dehors continue de bouger. La campagne n'est alors pas encore tout à fait figée, comme elle le sera davantage en hiver. Les récoltes s'enchaînent. Cette année, il y a un peu d'avance pour les pommes et les poires. Confiture et compote sont déjà en bocaux. Quelques papillons et hyménoptères visitent les fruits pourrissants au sol. Quelques oiseaux profiteront des dernières framboises. Ce n'est pas une année à Châtaigne. Dommage. Les talus, les sous-bois, se partent de beaux champignons. Les ansileuses vont et viennent et vident petit à petit les champs de maïs de leur abondante baisse végétale. Les paysages s'en trouvent débouchés. À nouveau, je peux revoir les méandres de ce fleuve côtier qui se perd vers l'ouest. C'est l'époque où, parents comme écoliers, on a déjà retrouvé le chemin et l'habitude de l'école. Je me remémore la peine que j'y associe enfant. Adulte, je ne parviens toujours pas à séparer le début de l'automne de ce terrible souvenir. Certaines espèces animales ont déjà tiré leur dernière révérence et n'apparaîtront plus avant l'année prochaine. C'est la fin de certains cycles. Pour quantité d'espèces, cette période, c'est la fin d'une vie pour le moins éphémère après la reproduction et la ponte de la génération à venir. Il m'en faut faire un deuil en me concentrant sur ce qui peut être encore observé. D'ailleurs, que reste-t-il donc à voir à l'automne dans nos campagnes ? Commençons par dire que l'automne n'est pas synonyme de silence ou de mort. Pour de nombreuses espèces, c'est même la saison des amours. En octobre, les brames du cerf remplissent les forêts. Et puis, le rouge-gorge familier redouble d'efforts pour nous faire parvenir ces belles mélodies. Les oiseaux juvéniles apprennent à chanter et, si l'on a la chance de bien connaître le chant des oiseaux, l'on se surprend un jour à entendre un jeune de l'année y aller de son premier sifflement maladroit, qu'il corrigera encore et encore jusqu'à savoir chanter le chant typique de son espèce. Quelques papillons ou libellules peuvent se voir jusque fort tard. En voici quelques exemples. Sous-titrage ST' 501 L'automne, c'est le départ d'oiseaux bien-aimés. Mais c'est aussi le passage des migrateurs et le retour de certaines espèces qui ne nous rendent visite qu'à la mauvaise saison. Il y a la barge à guenoir. Ou le tourne-pierre à collier. Ou encore la berge ronette de Yarel. C'est aussi le moment où l'on observe les nuées des tourneaux sanssonnets et de vanoïpées. Certaines espèces, comme la mauvaise rieuse, sont grégaires et forment d'immenses colonies lors de la mauvaise saison. Et puis, par le jeu des migrations, de nombreuses espèces d'oiseaux peuvent être observées en transit, lors de haltes migratoires. C'est le cas du traquemoteux. Ou du courlicorlure. Bien sûr, c'est une saison moins agréable pour les photographes. Parce qu'il y fait plus froid et plus humide. Mais elle a aussi son lot d'intérêts. D'abord pour les espèces décrites précédemment, qui ne sont visibles chez nous qu'à cette époque. Et puis, d'un autre côté, une fois dépouillées de leurs feuilles, les arbres autorisent un relarquable champ de vision. Il est bien plus simple de repérer certaines espèces. Les feuilles ne bougent plus notre vue. Et puis, qu'elles sont belles, les brumes automnales, lorsque le soleil se met à les caresser. Me reviennent en tête des poèmes de Moïse Carême, et de Prévert. Mais au fait, qu'est-ce que l'automne ? Une saison, bien entendu, qui court de l'équinoxe d'automne aux solstices d'hiver. Oui, mais plus exactement. Comme nous l'enseigne l'étymologie du terme, automne, à l'origine, évoquerait la croissance végétale. Pas étonnant pour une saison qui permet tant de récoltes. L'automne, c'est donc une saison d'abondance avant le déclin. Déclin des températures, de l'ensoleillement, de la biomasse végétale. En fait, ce n'est qu'au XVe siècle que le mot devient véritablement synonyme de déclin, voire de vieillesse. Pourtant, le sens premier du terme avait sa logique. L'automne est une saison d'abondance pour de nombreuses espèces végétales. On pensera tout de suite aux vergers, mais il faut aussi considérer l'abondance issue des arbres et plantes que l'on ne cultive ni ne consomme. Du moins, pas ou peu. Les prunelliers, les aubépines, gorgées de boules rouges. Toutes ces espèces produisent autant de ressources alimentaires qui se révéleront très utiles à la faune en hiver. Et lorsque ces ressources commenceront à se tarir au plein cœur de l'hiver, il en restera de nouvelles, fructifiant plus tardivement encore, comme l'hulière. Certains animaux font des réserves. Il y a le bien connu écureuil roux, mais les oiseaux le font aussi, en particulier les corvidés. Puis bavardent des jets des chênes, parce qu'ils oublient certaines de leurs caches, participent ainsi à la régénération forestière. L'automne est vraiment une saison à bascule, d'une abondance incroyable, mais filant un grand pas vers l'hiver. Une saison de laquelle je n'ai jamais vraiment profité pleinement. La rentrée, l'école, les devoirs. La nuit tombant plus vite, autant de choses accentuant l'aspect filant de l'automne. L'automne, c'est aussi le brunissement de la nature. Un moment où les arbres caduquent voient leurs feuilles devenir couleur de rouille avant que de tomber. Pourquoi tombe-t-elle ? En fait, il s'agit là d'une des stratégies des arbres afin de mieux passer l'hiver. Se débarrasser de leurs feuilles, c'est réduire leur surface exposée à la froideur. En termes de surface d'échange avec l'extérieur, les feuilles jouent un rôle extrêmement important. Un petit bouchon de liège est alors synthétisé afin de bloquer à la base de chaque feuille l'arrivée de sève chaque automne. Petit à petit, les feuilles se dessèchent. C'est la sénescence. Durant cette phase, les cellules productrices de chlorophylle responsables de cette couleur verte meurent petit à petit, laissant la place au pigment jaune et rouge qui était déjà présent, mais masqué par l'abondance de chlorophylle. Allez, je vous laisse. Le matin naissant a illuminé en moi quelques arpents de mélancolie dormante et a instillé en mon être le souvenir de quelques amis partis. Ah ! Douces lumières automnales. Et, comme toujours, terminons en poésie avec les mots de cet écrivain et scientifique allemand qui me permettent de conclure. L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été. Merci de votre attention. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et à partager la vidéo. Et n'oublions pas, ouvrons nos yeux et nos oreilles, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501